Votre présentation, période de questions orales. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre, il a été révélé que la première ministre donnait de l'argent au syndicat des enseignants. Et puis, son gouvernement a créé des excuses. Parlons des échanciers. Le mercredi, c'était comme d'habitude. Jeudi dernier, on n'avait pas besoin de ressources. Lundi, c'était, ce n'est pas comme d'habitude. Mardi, c'était, ça ne va jamais se reproduire. Hier, c'était les syndicats qui doivent nous donner des ressources. Chaque jour, c'est une histoire différente. Même des comptes-faits ont moins de complexité. Est-ce que la première ministre va confirmer que la position du gouvernement n'a pas changé aujourd'hui parce qu'ils ont eu six avis dans une semaine? La vice-première ministre. Bonjour, merci, monsieur le président. Ce que nous avons démontré, c'est un engagement au bien-être des élèves de la province. Nous avons démontré des preuves de la réussite des élèves. Ce processus a été une réussite. Quand les élèves sont en classe, ils reçoivent l'éducation nécessaire. Donc, ces négociations ont été très difficiles. Mais cela fait partie de nos processus de négociation de zéro net. Et j'espère que le chef de l'opposition appuie ce processus. Et nous l'avons fait sans compression en classe. Ce processus avait besoin de ressources. Nous sommes dans une transition. Dans le futur, les négociations seront beaucoup plus faciles et auront besoin de beaucoup moins de temps complémentaire. Monsieur le président, à la première ministre suppléante. Le seul engagement qu'a démontré ce gouvernement, c'est au Parti libéral. Le gouvernement a dit que 2,5 millions de dollars seraient utilisés pour les fêtes de pizza et pour les chambres d'hôtels. Si cette excuse était vraie, le gouvernement aurait demandé des reçus dès le début. Le public croit que l'argent était pour faire du capital le partisan. Et leur arrogance est étonnante. Le gouvernement corrode la confiance du public en le secteur de l'éducation. Est-ce que le premier ministre ne comprend pas que ses paiements de plusieurs millions de dollars ont miné l'intégrité de notre système de l'éducation et ses employés? Il devient de plus en plus clair que ce que veut faire ce chef, c'est d'attaquer à nos partenaires en éducation, aux syndicats et à la fédération. Ils veulent ridiculiser le processus de négociation en le décrivant en tant qu'une fête de pizza. Cela démontre qu'ils ne respectent pas le processus de négociation collectif ni les fédérations qui représentent nos enseignants. Complémentaire final. Monsieur le Président, à la première ministre soupléante, ce parti accorde une valeur aux éducateurs, mais nous n'allons pas tolérer les attaques aux classes. Si le gouvernement ne veut pas écouter le public, les conseils des partis de l'opposition, peut-être que vous pourriez écouter le Toronto Star qui a dit dans une éditoriale que si les paiements versés aux syndicats étaient nécessaires, il n'y a aucune raison de les cacher. Les paiements de 2,5 millions de dollars qui étaient cachés du public semblent impossibles à défendre. Les paiements sont impossibles à défendre parce qu'ils ont été faits pour faire du capital partisan. Est-ce que la vice-première ministre va donner cet argent sans excuse? Oui ou non, est-ce que vous allez redonner cet argent? Vous pouvez vous asseoir. La vice-première ministre. Le député d'en face parle de l'engagement de son parti aux classes, mais j'aimerais dire au troisième parti ce qu'était leur bilan en 2003. À cette époque, un sur trois élèves n'étaient pas diplômés de l'école secondaire. Un sur trois de ces élèves n'étaient pas diplômés. Les chahous ne sont pas utiles. Veuillez poursuivre. Nous avons augmenté le taux des élèves diplômés à 88%. Donc, soyons clairs, le coût de ce processus de négociation avec les syndicats était contrebalancé par des économies dans l'accord collectif, y compris des paiements de retraite et de réduire le coût de congés de maladie. Il y a eu de questions. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Est-ce que la première ministre suppléante peut nous garantir aujourd'hui qu'aucun de l'argent donné au syndicat n'était dépensé sur les publicités de tiers lors de l'élection? La première ministre suppléante. Oui. Question complémentaire. Elle ne peut pas le garantir. Arrêtez le pendule. Redémarrez le pendule. Complémentaire. Nous verrons la mise en voie. Et il y a aussi le directeur de la responsabilité financière qui ne se fie pas au gouvernement. Elle voit les syndicats qui dépensent énormément d'argent pour les publicités et qui paient des fêtes de pizza. Donc, c'est de l'argent contribuable qui finance les publicités de l'élection. Et son gouvernement nous a dit que le gouvernement va renforcer les règles en matière des publicités de tiers. Et c'était quelques minutes avant de rejeter notre suggestion de renforcer des limitations. Le gouvernement comprend qu'il existe un problème et les seuls qui ne le comprennent pas, c'est le gouvernement. Elle ne peut pas nous garantir que cet argent ait été dépensé. Elle peut assumer sa responsabilité. La ministre de l'Éducation, là où cette discussion a été amorcée, c'était lors de la mise en œuvre C'était la mise en œuvre d'un nouveau processus de négociation collective. En vertu de cette loi, nous avons eu trois accords ratifiés avec les enseignants anglophones catholiques, avec les enseignants secondaires du système anglophone, avec les enseignants francophones dans le système public et catholique. Ces processus ont été longs parce que c'était un nouveau processus, mais nous étions contents de pouvoir investir dans le processus. Et comme l'a dit la première ministre, il y aura de la redébabilité. Complémentaire final, il y avait aussi de l'argent donné au syndicat à l'avantage du Parti libéral. Même le Toronto Star demande à la première ministre d'assumer sa responsabilité pour faire en sorte qu'aucun gouvernement ne sera pas terni par le financement des tiers. Mais la première ministre refuse d'assumer sa responsabilité et détourne l'attention et cela pour justifier ses paiements. Il faut suivre l'argent. Ce sont des millions de dollars en publicité électorale de tiers. Il faut mettre fin à ces jeux. Est-ce que la première ministre suppléante va nous dire si nous allons voir les réglementations promises pour mettre fin au financement des publicités et du tiers avant d'autres paiements au syndicat? La ministre de l'Éducation, j'aimerais réaffirmer que ce dont nous avons fait, c'était que nous avons transformé le système de négociation. Nous avons un accord de zéro net. Comme l'a dit la première ministre, les paiements n'ont pas été faits. Il y aura un processus de redébabilité. Comme je l'ai dit hier, il y aura de la redébabilité. Il y aura des paiements permis qui ne comprennent pas les publicités du tiers. Il y aura une vérification nécessaire des paiements permis. Mais ce dont il faut comprendre, c'est que cela fait partie de notre accord de zéro net. Et les paiements zéro net sont contrebalancés par des paiements précoces de retraite. Cela réduit le coût des congés de maladie. Nouvelle question, chef du troisième parti. Le rapport du directeur de la responsabilité financière démontre ce qu'ont dit les néo-démocrates pendant longtemps. Nous avons dit que la vente d'Hitro One est une mauvaise affaire pour les entreprises et pour les familles de la province. Bien que la première ministre nous a dit à plusieurs reprises que la vente va nous donner 4 milliards de dollars pour des projets d'infrastructures, le rapport nous dit que la vente peut nous donner seulement 1,4 milliard de dollars. Juste une petite partie de ce qu'elle a promis. Est-ce que la première ministre va annuler la vente d'Hitro One? La vice-première ministre, j'aimerais saisir l'occasion pour remercier le directeur de la responsabilité financière Stephen Declare. J'ai hâte de voir ses recommandations en matière de l'élargissement de l'actionnariat d'Hitro One. N'oublions pas que c'est une question d'avoir des projets d'infrastructures. Nous faisons des investissements dans l'infrastructure 130 milliards de dollars au cours des prochains 10 ans pour construire cette infrastructure nécessaire à l'échelle de la province. L'élargissement de l'actionnariat nous permet de faire ces investissements aujourd'hui, pas dans le futur. Les experts ont demandé une augmentation en matière d'infrastructures jusqu'à 5 % de notre PIB. Cela va nous permettre d'y parvenir. La députée doit reconnaître que de ne pas faire ces investissements serait très coûteux aussi. La première ministre a dit que la vente d'Hitro One va nous donner 4 milliards de dollars pour des projets d'infrastructures. Mais le directeur de la responsabilité financière nous démontre que la vente ne va nous donner que 1,4 milliard de dollars. 1,4 milliard de dollars. Ce n'est qu'un pour cent du plan de 130 milliards de dollars. Mais la première ministre voit que les antériennes croient que c'est absolument essentiel de vendre notre actif public pour cet argent. Ce n'est qu'un pour cent. Mais la première ministre voit que l'on perde le contrôle sur notre réseau électrique et mette à risque le bien-être financier de la province. C'est une mauvaise affaire et ça n'a pas de bon sens. Est-ce que la première ministre et est-ce que son gouvernement vont annuler cette vente d'Hitro One? Veuillez vous asseoir. La vice-première ministre, il est clair que ce dont la chef du 2ème partie ne comprend pas c'est qu'il y a un lien entre l'élargissement de l'actionnariat et les investissements en infrastructure. Les investissements en infrastructure vont nous donner des recettes. Le Conseil de conférence de Canada dit que pour chaque 100 millions de dollars investis dans l'infrastructure, il y a un profit de 114 millions de dollars. C'est un rendement sur l'investissement qui est à l'avantage de tous les antériens. Il nous faut ces investissements en infrastructure. la chef du 3ème partie a certaines idées qui ne sont pas très logiques. Nous allons de l'avant avec notre plan pour faire progresser l'intérieur et nous allons construire cette infrastructure nécessaire. Et les antériens appuient cet investissement en infrastructure. Complémentaire final, Le rapport du directeur de la responsabilité financière donne une analyse indépendante de ce plan de vente. Pour 4 milliards de dollars, ce plan n'était pas nécessaire dès le début et c'était une mauvaise affaire même à 4 milliards de dollars. Mais à 1,4 milliards de dollars, c'est une folie que le Premier ministre s'y pencherait sur la vente. 1,4 milliards de dollars, ça veut dire 140 millions de dollars par an sur 10 ans. Si la Première ministre ne peut pas trouver 140 millions de dollars ailleurs, elle et son conseil de ministre doivent démissionner. est-ce que le Premier ministre va avouer aux antériens aujourd'hui qu'ils vont mettre fin à cette vente d'Itro One? Le ministre des Finances. Merci. J'aimerais remercier le directeur de la responsabilité financière de son rapport. Je reconnais à quel point il est important d'avoir ce processus transparent. Nous avons eu une relation très positive avec le directeur de la responsabilité financière et c'est le premier rapport qui reconnaît que nous faisons ce dont nous avons dit que nous allions faire. Il est important que cet haut fonctionnaire n'a pas parlé des bénéfices nets qui viennent de l'élargissement de l'actionnariat d'Itro One et le réinvestissement de cet argent. et le rapport ne parle non plus de l'augmentation de la valeur de cette société. Hydro One peut faire mieux et nous allons continuer d'être propriétaires partiels de cette société. Cela est au bénéfice des intériens. Merci. Une nouvelle question à la chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre suppléante. Le rapport du directeur de la responsabilité financière démontre le manque de respect que cette première ministre a pour la population ontarienne et qui a démontré par la présidente du Conseil du Trésor ce matin. Ils ont promis 4 milliards de dollars à chaque occasion et maintenant on sait qu'ils pourraient avoir juste 1,4 milliard de dollars sur 10 ans. C'est 140 millions de dollars par année. C'est juste 0,001% de la province. C'est un compétent qu'on ne peut pas trouver sans vendre Hydro One. C'est vraiment la folie. Est-ce que cette vice-première ministre va nous indiquer et s'engage à arrêter cette vente et trouver un meilleur moyen de trouver de l'argent ? Le ministre des Finances affirme que la valeur d'Hydro One va donner à la province un montant important de dollars pour amércir dans l'infrastructure. et la députée d'en face fait des spéculations sur l'évaluation. On va le savoir parce que le marché va le donner, mais plus important encore. Interruption du président. le député de Timmons Bay, James Bay. Le député de Timmons Bay, James, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie de donner 9 milliards de dollars produits à ce gouvernement qui va sur la dette et qui va... on va investir pour l'infrastructure 5 millions de milliards de dollars. Le député d'Essex. Veuillez terminer. et M. le président, on prend une approche soigneuse et graduelle et c'est contrairement à ce que l'opposition officielle a recommandé ce qui est dangereux. Merci. Question complémentaire. Les néo-démocrates ont demandé à ce qu'on ait le bureau du directeur de la responsabilité financière pour trouver des scandales avant qu'ils aient lieu et c'est une bonne chose. Sans le directeur, on n'aurait pas su que la vente de Rouen gagnerait des milliards de dollars de moins que ceux que la première ministre a promis. Cette fois-ci, on peut arrêter une autre mauvaise affaire avant qu'elle coûte aux ontariens et aux familles et aux entreprises ontariennes 10 milliards de dollars. Est-ce que cette vice-première ministre s'engage aujourd'hui à arrêter la vente des nécessaires et dans la mauvaise direction d'Hydro-Wand ? Le député de Trinity Spadine et d'Amont et d'East Tony Crick, s'il vous plaît, à l'ordre et pendant qu'on a la question et la réponse, le ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est une transaction d'investissement la plus importante dans la province et on reconnaît que cet actif ne donne pas assez de rendement et c'est pourquoi on a procédé de cette façon-là. On a pris seulement une part de 50% pour réaliser sa valeur avec une approche mesurée pour avoir des résultats. Mais ici, ça porte sur l'investissement d'un montant des transports dans les familles pour que les gens puissent rentrer à la maison et venir travailler de façon plus sécuritaire pour qu'on soit plus concurrentiel. C'est ce qu'on veut. On veut s'assurer qu'on continue à construire sans causer des problèmes. Le député et les socialistes aimeraient emprunter à la perpétuité et nous sommes responsables et on fait ce qui est responsable. Arrêtez la pendule. Sous-titrage ST' 501 Je rappelle tous les gens et je vais dire au ministre c'est le type de choses qui n'aident pas à avoir un bon dialogue un bon débat et je vais soulever un défi à tout le monde qu'on va vers le haut plutôt que le bas. Je vais attendre recommencer la pendule. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, quand la première ministre a créé son groupe d'experts de privatisation elle a dit que le processus serait transparent et validé de façon indépendante. C'est tout autre chose que transparent. Même maintenant le gouvernement retient des documents du directeur de la responsabilité financière. Maintenant la première analyse indépendante sans ces documents a été faite et dit clairement que c'est une mauvaise affaire pour les Ontariens et que la première ministre devrait maintenir les droits publics. Est-ce que ce gouvernement libéral va suivre les recommandations du directeur de la responsabilité financière ? et s'engage aujourd'hui à arrêter la vente des droits avant que ce projet et que les libéraux entrent dans leur rôle deviennent le scandale des libéraux le gâchis monumental des libéraux. On a agi suite à la loi sur la responsabilité financière de 2013 qu'on a déposée et qui a reçu l'appui unanime de cette chambre pour assurer que la confidentialité des documents du Conseil des ministres soit maintenue et je ne vais pas enfreindre cette loi. La chose la plus importante c'est qu'on investit dans des choses qui sont importantes pour les Ontariens. On prend un actif qui n'a pas un bon rendement et on continue. On sera en compétition avec Toronto Hydro, Horizon, Brampton Hydro et tous ceux qui ont meilleurs résultats que Toronto et Hydro et Toronto. Là, on va avoir de la discipline, on va avoir plus de valeur, plus de dividendes qu'on va partager avec les actionnaires et nous, on sera propriétaire à 85%. La députée d'Enfas dit que les compagnies réglementées devraient être propriétaires de la province et on devrait acheter Enbridge Gas. Merci, nouvelle question, le député du Prince Edward Hastings. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Non seulement la 23-1, c'est la pire affaire, mais c'est encore un autre scandale ce matin. On penserait que ce gouvernement aurait appris cette semaine comment faire des choses en coulis, mais il y a des gens qui n'apprennent jamais. On a su du directeur de la responsabilité financière dans son rapport à l'Assemblée législative que le directeur ne peut pas reproduire l'estimation des conseils juridiques parce que la province a dit que la méthodologie c'est un document du conseil des ministres et est confidentiel. On demande aux ministres qu'est-ce qu'on cache. Il y a tellement de renseignements que le gouvernement ne veut pas que public. Je demande à la ministre responsable d'Orange est-ce que la vice-première ministre s'engage à donner tous les documents du conseil des ministres reliés à la vente d'Hydro-Hand au directeur de la responsabilité financière. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. La vice-première ministre, si on va parler des pires affaires que le gouvernement a fait dans l'histoire de l'Ontario, j'aimerais nommer l'autoroute 407 Sud. Pardon, la vente de l'autoroute 407. 207. Veuillez terminer. cela me fait penser au fait que la 407 était évaluée. On va le faire encore une fois, interruption du président. Quand j'ai dit que cela continue, c'est votre temps. On avait vendu par une fraction de sa valeur, peut-être 25 % de sa valeur. On l'a vendu une fois. Toute la chose, 100 %. Et comme mon collègue a dit, d'abord, on a payé pour les construire, maintenant on paye. C'est la pire affaire jamais qu'on a eue. Question complémentaire. Je sais que de demander à ce gouvernement d'être transparent, c'est vraiment toute une demande. Et c'est comme si on prenait des leçons d'éthique d'affaires de Bernie Madoff. Dans son rapport, le directeur de la responsabilité financière a dit qu'il a demandé plus de renseignements sur les calculs de revenus nets à l'avenir. Mais la province a décidé que c'était des documents du Conseil des ministres et qu'on ne pouvait pas le publier. Le gouvernement ne veut pas vous donner des informations, mais il ne peut pas le donner aux amis des médias. et quand le Stade a dit qu'il devrait repenser 48 heures avant le public. Même les agents des hauts fonctionnaires de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée ne feront pas confiance. Madame la Ministre, vous allez vous engager à publier tous les documents et vous dites au public ce qui se passe. Interruption du Président. Vous pouvez vous s'asseoir, s'il vous plaît. vous allez vous s'asseoir. Le ministère des Finances. Trois chiffres importants. 4, 0, 7. Ils ont mis le 0 dans la 407. On n'a eu rien, rien du tout. Et ce qu'on va avoir, on a été transparent, on a travaillé avec le directeur pour la responsabilité financière selon ce qu'on peut selon la loi. On a le prospectus qu'on a indiqué pour tout le public tous les renseignements. on l'a passé par la commission des valeurs mobilières de l'Ontario. On protège l'intérêt du public et on va investir tout l'argent qu'on fera pour les gens de la province. pour le coup. Alors, s'il vous plaît. Nouvelle question, la députée de Kitchenwater. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre ou la première ministre suppléante. Elle a... la première ministre a maintenu son plan de vente d'Hydro-Wan. Les Ontariens et Ontariennes savent maintenant que les finances de la province seront blessées par la vente. Est-ce pourquoi la première ministre a décidé de ne donner pas des renseignements au directeur de la responsabilité financière pour qu'ils puissent estimer la valeur du marché en citant la confidentialité? Est-ce que la première ministre suppléante peut dire aux Ontariens et Ontariennes pourquoi ils ne divulguent pas au ministère des Finances de l'énergie au groupe d'experts de M. Ed Clark et même les 5,7 millions de dollars qu'on a déjà vés pour les experts qu'on sait. Hydro-Wan appartient à la population et elle a le droit d'avoir des renseignements. Le ministre des Finances, le directeur de la responsabilité financière, fait référence à l'argent qui découlera et il y aura des avantages d'imposition fiscale différée et on va avoir de l'argent au fonds Trillium et on va utiliser de l'argent pour payer la dette et la troisième partie aime que la dette augmente mais nous on ne va pas emprunter et on va avoir des bénéfices nets de les recettes à venir que la députée mentionne ne prend pas en ligne de compte la valeur de ces biens actifs dont on sera préhéter qui va bénéficier tout le monde. Question complémentaire. Le directeur de la responsabilité financière a été très clair. La valeur nette sera plus moins élevée. Le rôle de ce directeur c'est de donner de l'analyse financière indépendante sur les finances de la province à la population. C'est important pourquoi on a ce poste ce gouvernement a besoin de toute l'aide qu'on a. Si la première ministre suppléante a tellement de confiance pourquoi elle doit se baser sur la confidentialité du conseil des ministres pour cacher qu'est-ce qu'elle cache est-ce pas ? Réponse du ministre on a répondu on a des exigences de confidentialité au sein du cabinet comme ce qui est établi par la loi sur la confidentialité et on doit répondre aussi bien que les exigences de la commission des valeurs mobilières de l'Ontario. On a maximisé l'avantage net de cette transaction à la population ce qui serait un frein par ce que la députée nous demande. On veut en fin de compte maximiser les recettes à long terme pour stimuler l'économie pour avoir des avantages nets en réinvestissant et le directeur de la responsabilité financière a dit qu'il n'a pas pu évaluer ce qui s'en vient dans l'avenir seulement ce qui existe à la phase actuelle. Cette affaire aura un effet positif pour la province et les avantages nets vont continuer et on va réinvestir de l'argent suite à la préception de ces actifs. Nouvelle question de la députée de Brankton Springdale. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnaires. Les agents de police dans ma communauté ont un travail à faire et c'est un travail dangereux mais j'entends de parler de l'interaction avec beaucoup de gens qui est souvent positive mais depuis quelques mois on a entendu beaucoup d'Ontariens de l'impact des vérifications ciblées et du fichage et j'ai été à un événement sur le fichage et les vérifications ciblées où beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience ont raconté des histoires et j'ai appris que l'impact des vérifications est énorme et je peux voir que c'est un enjeu qui touche non seulement les gens de ma collectivité mais partout de la province alors monsieur le président est-ce que le ministre peut m'expliquer ce qu'on va faire pour résoudre ce problème qui préoccupe beaucoup de gens le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels merci je veux remercier je veux remercier la députée de poser une question très importante et pertinente j'aimerais d'abord remercier les centaines de gens qui sont venus aux consultations qu'on a eues partout dans la province des gens qui ont donné la rétroaction des mémoires écrites par le processus en ligne et le plus important les jeunes que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui ont partagé leurs expériences vécues pendant tout ce processus je serai très honnête c'est des conversations très difficiles et on a été émotionnels ils nous ont touchés et donc on veut remercier les gens qui ont partagé leurs histoires avec nous on a entendu clairement de la collectivité le fichage et les vérifications ciblées sont mauvaises il faut les réglementer on ne peut pas le faire il faut les arrêter et c'est pourquoi les réglementations seront des éléments que je vais présenter plus tard merci ministre et merci au ministre ces questions cette réponse plutôt je suis très content que les voix de la collectivité aient entendu et vous allez arrêter des vérifications ciblées aléatoires et ça va raffermir la confiance entre la police et la collectivité les agents de police vont pouvoir continuer à faire un bon travail qu'on reste en sécurité avec des règles plutôt à suivre mais monsieur le président les changements que le ministre propose sont très importants et les ontariens doivent avoir confiance que les agents vont les suivre il faut qu'on sache ça sera accepté est-ce que le ministre peut nous dire la formation que les agents de police vont avoir et si on va étudier les résultats merci répondre ceux du ministre on va travailler avec les partenaires les services policiers aussi bien que dans liberté civile il y a trois éléments clés il y a une interdiction de prise de renseignements personnels aléatoire par la police on a des nouvelles règles pour protéger les libertés civiles pendant l'interaction entre la police et le public avec une raison valide pour informer les gens qu'ils ne sont pas obligés légalement à donner des renseignements à l'agent de police et comme la députée l'a mentionné on va avoir plus de formation des exigences de divulgation pour raffermir la confiance du public on va créer aussi un groupe d'experts composé des agents de police des experts des droits de la personne des gens de la collectivité qui vont développer la formation on va étudier l'effet de tout cela merci une nouvelle question le député de Népessine bonjour ma question s'adresse au ministre des Finances le directeur de la responsabilité financière a confirmé aujourd'hui que la vente au rabais des droits est vraiment une mauvaise affaire Steven Leclerc nous a dit on va avoir des gains immédiats mais une perte de recettes à long terme il a été très clair la province va réaliser une détérioration permanente dans l'équilibre budgétaire en résultat de la transaction de plus il a dit la province aura un impact négatif continu sur l'équilibre budgétaire des paiements monsieur le président cela ne peut pas être plus clair que cela monsieur le ministre le juré a donné sa décision est-ce que vous allez dire à la première ministre d'arrêter cette vente mal conçue et mal déterminée interruption du président passez par la présidence s'il vous plaît le ministre des finances le député d'en face vient d'un parti qui a proposé de vendre 100% de cette entreprise c'était un plan tout à fait ridicule et comme je l'ai mentionné intervention du président veuillez terminer ils ont fait du raccordage sur des projets d'infrastructure qui auraient eu des effets bénéfiques aujourd'hui s'ils avaient été faits comme il faut intervention du président je ne veux pas crier par-dessus les gens qui crient déjà mais je vous demanderai au député de Simcoe Gray de retourner à l'ordre le directeur de la responsabilité financière a validé notre approche prudente intervention du président le député de Prince Edward Hastings veuillez terminer il s'est clair il a dit nous réduisons la dette nous payons la dette et nous retenons un montant important pour investir dans ces nouveaux actifs il n'a pas parlé de quels seraient ces actifs il n'a pas parlé du fait que nous allons faire des nouveaux investissements nous allons avoir des nouveaux revenus des nouveaux dividendes et cela aura des avantages pour tout le monde complémentaire encore au ministre je ne sais pas quel rapport a lu le ministre mais Stephen Leclerc nous a dit que cela allait créer une détérioration permanente au budget c'est strictement une décision de finance cela n'a rien à voir avec l'infrastructure alors leur plan maintenant est clair les revenus de cette vente Hydro One sont très peu mais c'est juste assez pour que leur budget ait l'air bien pendant les prochaines années pour nous amener à la prochaine élection et ensuite c'est une pente glissante pour l'Ontario le ministre et la première ministre encore une fois se sont fait découvrir alors est-ce que je le demande encore une fois vous allez mettre fin à la vente d'Hydro One merci le ministre des finances nous allons construire et nous n'allons pas continuer à emprunter pour construire nous avons utilisé les actifs que nous avons pour faire mieux nous avons examiné plusieurs actifs nous avons dit cela dans le budget et nous avons réalisé que certains de nos actifs avaient une très bonne valeur qu'on ne pourrait pas avoir une meilleure valeur nette et le député d'en face le sait ils l'ont évalué ils ont reconnu que nous pouvions faire mieux que ce que fait Hydro One en ce moment c'est exactement pourquoi nous prenons une approche prudente pour nous assurer de recevoir la bonne valeur et investir ces dollars dans notre économie le directeur n'a pas regardé ce que ces dividendes pourraient nous amener à long terme nous savons parce que plusieurs l'ont reconnu que Toronto Hydro Horizon etc. ont une meilleure valeur qu'Hydro One le député de Timmins B. James ma question est pour la vice-première ministre vous savez que le directeur de la responsabilité financière travaille pour cette chambre vous savez qu'il a déposé ce rapport à l'Assemblée législative pourquoi ? parce qu'il travaille pour nous les députés imaginez la surprise de plusieurs ce matin quand ils ont trouvé dans le journal ce matin le contenu avait été dévoilé au journaux nous savons que le directeur de la responsabilité financière n'a pas donné cette information il l'a dit en conférence de presse alors qui au gouvernement a donné cette information au journaux ? est-ce que vous allez nous dire qui l'a fait ? le ministre des finances nous nous inquiétons beaucoup du fait que ce rapport a été divulgué je peux assurer tout le monde ici que le ministre de l'énergie le ministre des finances ou nos employés n'ont pas divulgué ce rapport nous sommes très sensibles au secret nous respectons nous respectons le directeur de la responsabilité financière et son poste et nous voulons nous assurer qu'il puisse opérer de façon appropriée et nous allons nous assurer que cela ne se reproduise plus parce que c'est de l'information confidentielle que nous respectons complémentaire je crois que la plupart des gens dans cette province vont faire confiance au directeur de la responsabilité financière quant au fait qu'il n'a pas divulgué cette information alors quelqu'un au gouvernement l'a fait parce qu'ils sont les seuls qui avaient une copie alors je vais le dire encore une fois vous niez l'avoir fait mais si ce n'était pas le directeur de la responsabilité financière cela veut dire que c'est quelqu'un au ministère de l'énergie ou votre ministère est-ce que vous allez trouver qui est cette personne et nous dire qui a divulgué ce rapport au public le ministre des finances le ministère des finances et le ministère de l'énergie n'ont pas divulgué cette information nous voulons nous assurer que ces pratiques sont protégées je n'ai aucun intérêt à enquêter intervention du président c'est la troisième fois le député d'Hamilton Est de Stoney Creek veillez terminer je n'ai aucun intérêt à faire une recherche à enquêter sur les médias les accusations de l'autre côté sont offensantes ce n'est pas la pratique de ces chambres la députée de Halton nouvelle question ma question est pour le ministre des Transports comme député de Halton quelqu'un qui prend qui utilise les transports je sais que le transport et le transport en commun sont importants pour ma collectivité souvent j'entends mes amis mes voisins et des résidents locaux qui me parlent de l'impact que le transport a sur leur vie mes concitoyens veulent du transport en commun fiable pour se rendre au travail rapidement et retourner à la maison plus rapidement pour passer plus de temps avec leurs amis et leurs familles c'est une bonne chose pour les familles et pour notre économie est-ce que le ministre pourrait dire aux députés comment notre gouvernement investit en transport en commun pour à Halton et ailleurs pour que le transport soit plus facile le ministre des Transports premièrement merci à la députée de Halton pour sa représentation de sa collectivité ce gouvernement continue à faire des investissements clés en infrastructures de transport et en transport en commun depuis 2004 nous avons mis 4 millions de dollars pour Halton et dans le budget de 2015 nous avons annoncé 13,5 milliards de dollars pour améliorer le transport en commun go dans la région cela inclura des services aux 15 minutes ou mieux pendant la période du matin et de l'après-midi sur le corridor de Milton de plus nous nous sommes engagés à prolonger la 401 par exemple dans la région nous allons continuer de nous assurer que cela fonctionne pour les gens de Halton complémentaire merci j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse je suis heureuse d'entendre parler des investissements que le gouvernement fait pour ceux qui habitent dans ma collectivité et dans la province ces investissements vont améliorer de façon significative la vie des gens de ma communauté pendant l'été j'ai eu la chance de parler avec mes concitoyens des choses qui sont importantes pour eux on m'a dit qu'on avait besoin de meilleurs services go entre Halton et Toronto on voulait plus d'autobus plus de trains et un meilleur service on m'a également dit qu'on avait besoin de plus de stationnement pour ceux qui prenaient à l'être un go je sais moi-même que cela est très important est-ce que le ministre peut dire aux députés de cette chambre comment nous pouvons nous adresser à certains des défis de ma collectivité le ministre merci beaucoup encore une fois merci à la députée pour sa question nous comprenons quels sont les défis auxquels font face les gens de Halton que ce soit des services augmentés ou des stationnements nous croyons qu'il peut y avoir de 600 à 800 places de stationnement de plus à la station de Milton et nous allons faire des études pour voir comment cela peut être fait ce sont des étapes concrètes et j'ai bien hâte de me rendre à Milton ce soir avec la députée pour une réunion je pourrais entendre les inquiétudes des résidents sur le transport mais plus que tout je suis très fière de servir avec les citoyens avec ces députés tous les députés de la Chambre je sais que les députés d'en face pourraient utiliser nos stratégies pour comprendre comment mieux construire cette province le chef de l'opposition ma question est pour la vice-première ministre ce gouvernement nous a donné cette histoire disant que la vente d'hydrois nous amènerait 9 milliards de dollars mais aujourd'hui dans le rapport du directeur de la responsabilité financière on sait que ce n'est pas vrai M. Leclerc a confirmé que 2,2 milliards de dollars sur ces 9 milliards n'est pas de l'argent neuf comment est-ce que le gouvernement peut avoir une vision à si court terme ils auront 1 ou 2 milliards de dollars de plus de façon temporaire mais ils vont perdre un actif qui produit 700 millions de dollars par année en revenus Est-ce que la vice-première ministre va avouer qu'on n'a pas donné aux Ontariens ce qu'ils méritaient avec cette vente catastrophe Intervention du président veuillez vous asseoir Merci La vice-première ministre Le directeur de la responsabilité financière aujourd'hui confirme notre évaluation d'Hydro One Nous allons réaliser cette vente de 9 milliards de dollars grâce à l'élargissement de l'actionnariat d'Hydro One Je crois qu'il est important de regarder quelles sont les leçons apprises des erreurs que vous avez faites lorsque vous étiez au gouvernement tout spécialement concernant la 407 Le gouvernement à l'époque n'a pas mis en place de réglementation pour les prix Hydro One ne choisit pas ses propres tarifs Ce sera encore une fois le travail de la commission de l'énergie et nous avons amené des mesures législatives pour renforcer l'autorité de la commission de l'énergie pour protéger les payeurs La province n'a pas reçu aucun avantage du projet de la 407 Au contraire avec Hydro One nous allons continuer à recevoir des revenus d'Hydro One Merci complémentaire Pour revenir à la vice-première ministre qui dénie qui renie qui dit que c'est la faute de quelqu'un d'autre Est-ce que vous allez retourner à John Roberts retourner toujours dans le passé Est-ce que nous devons rester dans cette décennie Ce gouvernement a su tout au long qu'il n'y avait pas de nouvel argent avec la vente d'Hydro One Quand on déduit le 5 milliards de dollars pour la dette cela laisse 1,4 milliard de dollars d'argent neuf Cela n'a aucun sens de vendre un actif qui ne donnera que 1,4 milliard de dollars quand on perd un actif qui nous amène 700 millions de dollars à chaque année Est-ce que la vice-première ministre va arrêter ce non-sens et mettre une fin immédiate à la vente d'Hydro One S'il y a une journée où c'est le temps de prendre une pause et de reconnaître que ce n'est pas dans le meilleur intérêt des Ontariens C'est bien aujourd'hui Alors arrêtez la vente d'Hydro One Intervention du président Veillez vous asseoir Merci Donnez-moi une raison de le sortir La vice-première ministre Le ministre des Finances Nous parlons de transparence Nous reconnaissons et nous nous souvenons du fait que quand nous sommes arrivés au pouvoir il y avait un déficit caché de 5,6 milliards de dollars qu'ils avaient caché au directeur de la responsabilité financière Nous allons nous assurer que cela ne se reproduit plus Nous travaillons de concert avec le directeur de la responsabilité financière Intervention du président De plus, nous avons amené des mesures législatives pour protéger le public à être plus ouvert Intervention du président Le député de Leeds-Grandville c'est la deuxième fois Alors, nous avons pris ces mesures Nous avons donné de l'information au directeur de la responsabilité financière et c'est important une chose dont l'opposition ne parle jamais Nous allons retenir 85% de cette entreprise après la vente de la première tranche des actions Nouvelle question La députée de Chabois Merci Ma question est pour la vice-première ministre Ce matin, dans le rapport du directeur de la responsabilité financière on voit que c'est une mauvaise chose pour les entreprises de l'Ontario Mais ce gouvernement libéral continue à ignorer ce fait En fait, s'ils écoutaient ils auraient entendu que les entreprises de l'Ontario voient les prix de l'électricité qui augmentent et cela a un impact sur leur compétitivité De plus, les entreprises vont perdre la prestation ontarienne pour l'énergie propre Est-ce que le gouvernement va écouter les Ontariens et arrêter la vente d'Hydro One? La vice-première ministre Il y a un mythe que le troisième parti essaie de faire croire dans cette province Le mythe, c'est qu'Hydro One choisit ses propres tarifs d'électricité Le fait est que Hydro One ne choisit pas et ne choisira pas ses propres tarifs d'électricité Alors, quand on fait un lien entre l'élargissement de l'actionnariat d'Hydro One et une augmentation des tarifs d'électricité on essaie de créer et je vais faire attention à mes mots on crée un mythe qui est faux La commission de l'énergie choisit les tarifs d'électricité elle les choisit maintenant et elle les choisira dans l'avenir Hydro One deviendra une meilleure entreprise plus forte alors cela réduira la pression sur les tarifs complémentaires Nous savons déjà qu'à cause des coûts qui augmentent de l'électricité près de 40% des entreprises ontariennes vont annuler des investissements dans la province et le rapport de ce matin confirme que les entreprises vont continuer à faire face à des dépenses plus élevées à cause des décisions à court terme du gouvernement Est-ce que la vice-première ministre finalement va faire quelque chose en ce sens et arrêter la vente d'Hydro One? Merci la vice-première ministre Je crois que toute personne qui fait des affaires dans cette province va nous dire que des investissements en infrastructures sont une des choses les plus importantes que nous pouvons faire pour améliorer notre productivité Les revenus d'Hydro One vont nous permettre de construire l'infrastructure dont nous avons tant besoin Il y a un coût réel à ne pas investir en infrastructures Comme je l'ai dit plus tôt pour chaque 100 millions de dollars investis 100 millions de dollars investis en infrastructures Nous recevons une augmentation en PIB de 114 millions de dollars Donc nous prenons l'investissement qui nous nous prenons ces actifs nous les réinvestissons dans d'autres actifs Cela aura des avantages pour la fiscalité et améliorera la qualité de vie des gens qui nous demandent les améliorations en infrastructures Nouvelle question de la députée de Mississauga-Brampton Sud Ma question est pour le ministre du Travail L'an dernier des étudiants en Ontario ont participé à un projet vidéo du ministère Deux étudiants de l'école Saint-Francis-Xavier dans ma circonscription ont gagné le premier prix avec leurs vidéos sur la sécurité Ils ont travaillé très fort et ont mis beaucoup de temps à planifier filmer et réaliser ce vidéo sur la sécurité en milieu de travail De tels concours sont une très bonne façon d'engager nos étudiants et leur donner le pouvoir de comprendre quels sont les dangers dans un milieu de travail et j'espère que cette année encore plus d'étudiants vont participer à ce concours Est-ce que le ministre du Travail peut nous donner plus d'informations pour que les étudiants puissent commencer à se préparer pour le concours de cette année Le ministre du Travail Merci beaucoup et merci à la députée pour cette question très importante sur l'engagement des jeunes dans la sécurité au travail J'ai visité l'école Saint-François-Xavier l'an dernier Alors bravo à René et Martin et j'aimerais féliciter tous les gagnants de l'an dernier et tous les étudiants qui ont pris le temps de créer des vidéos J'aimerais également mentionner que les gagnants en deuxième place venaient de l'école de Trenton et la députée de Northumberland Quinty West a ensuite gagné le premier prix au concours national du Canada On peut toujours voir ces vidéos sur le site internet du ministère du Travail J'aimerais demander à tous les députés de le faire Ils sont très bien faits Je suis très impressionnée par la qualité des vidéos et les connaissances démontrées par les étudiants sur la sécurité en milieu de travail Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que ce concours se tiendra encore une fois cette année et je demanderai à tous les députés ici d'encourager les étudiants dans leur circonscription à participer Merci monsieur le ministre Je suis heureuse de savoir que le ministère du Travail continue de mettre l'emphase sur l'importance de penser à la sécurité au travail Nous sommes heureux de savoir que les étudiants sont heureux de savoir qu'ils sont protégés à l'école et une fois sur le milieu du travail Je sais que le ministère du Travail essaie toujours de faire la promotion de la sécurité et de la santé Comment est-ce que ce ministère fonctionne avec les jeunes une fois qu'ils quittent l'école afin de s'assurer qu'ils comprennent la santé et la sécurité au travail Le ministre Merci monsieur le président Merci encore une fois à la députée pour cette excellente question Je demande à tous les députés de cette chambre de m'aider à faire passer le message Monsieur le président Nous allons nous assurer que les ontariens incluant nos jeunes travailleurs sachent qu'ils ont des droits sur le milieu du travail et qu'ils doivent être en sécurité Et l'an dernier nous avons fait en sorte qu'il y ait des formations sur les droits concernant la santé sécurité au travail auprès des employés Nous avons aussi donné notre prix des employés en sécurité qui reconnaît les entreprises de partout au Canada de leurs accomplissements afin de faire la promotion de la santé et sécurité des travailleurs Je veux dire on commence avec les jeunes et on obtient de bons résultats On voit beaucoup de milieux de travail en Ontario par exemple l'hôpital de Souillé le Marriott au centre-ville de London qui ont obtenu le prix d'or dans la santé sécurité au travail ça amène des résultats pour tout le monde Merci Nouvelle question députée de Thornhill Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation l'ancien ministre des Finances Greg Sorbara s'est présenté au comité et lorsqu'on lui a demandé lui poser la question sur les millions de dollars qui ont été promis aux enseignants et il a dit ce n'est pas la bonne façon de faire il y a une meilleure façon et il faudrait y mettre fin c'est embarrassant il a dit mettons nous laissons un tiers indépendant évaluer nos finances afin d'obtenir un chiffre transparent et ouvert est-ce que la ministre est prête à suivre les conseils de son ancien collègue et de demander à un tiers parti indépendant d'évaluer cet impôt sur les dollars en éducation j'ai entendu cela quelques fois je vais le commenter l'utilisation de certains mots peuvent impliquer quelque chose d'autre et je demande à la députée de demeurer du bon côté de la définition la ministre premièrement je crois qu'il est important de comprendre que nous avons dit plusieurs fois qu'étant donné les négociations qui sont en cours nous ne pouvons discuter des détails des contrats et en fait le médiateur a demandé de ne pas parler des négociations qui sont en cours cette semaine et la raison pour laquelle je le mentionne c'est parce que nous avons déjà dit que nous serions heureux d'expliquer l'élément net zéro de l'accord une fois que les négociations seront terminées les paiements en question font partie de la valeur net zéro et je m'engage à le faire cependant en ce qui concerne la redevabilité je l'ai dit hier intervention du président complémentaire encore une fois on entend une nouvelle version et nous l'avons nous l'avons déjà entendu par la PPO on nous dit toujours ce sont des enquêtes en cours et on ne peut commenter maintenant c'est des négociations en cours ils ne peuvent commenter nous savons monsieur le président que la valeur net zéro signifie que l'argent vient de quelque part et pour nous elle vient des salles de classe les libéraux les contribuables envoient de l'argent qui est investi dans l'éducation ils ont le droit de savoir où ils sont investis les contribuables s'attendent à ce que les syndicats paient la majorité des frais de négociation et qu'ils couvrent les coûts sinon c'est la province qui paiera la facture Eric Sorbara a dit d'envoyer les finances devant un tiers parti indépendant de donner les reçus et je veux savoir si la ministre nous montrera le reçu pour toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par le ministère comme la première ministre l'a dit hier et comme je l'ai répété aussi l'argent n'a pas été envoyé il y aura un processus de redevabilité comme je l'ai expliqué hier une annexe de dépenses qui sera vérifiée et donc en fait nous allons voir le processus de redevabilité se dérouler je le répète ça fait partie du net zéro et nous avons dit plusieurs fois qu'en partie de cette valeur net zéro nous avons déjà obtenu des par exemple des réductions sur les retraites la réduction de l'utilisation des congés de maladie et nous allons avoir toutes les informations une fois que l'information sera publiée le député d'Essex merci monsieur le président la vente à tout prix d'adjoint pardon c'est une question à la vice-première ministre merci avec les révélations chocs que nous avons eu du directeur de la redevabilité aujourd'hui concernant la vente à tout prix d'Eydro One ne nous rapportera que 1,4 milliard de dollars pour son plan d'infrastructure je veux savoir si maintenant que nous avons le rapport du directeur si vous allez changer d'avis sur la vente d'Eydro One la vice-première ministre ma question au député de l'autre côté c'est est-ce que vous allez lire le rapport du directeur parce qu'il dit que nous sommes sur la bonne voie d'obtenir 9 milliards de dollars en revenus je sais qu'il y a une narrative qu'ils essaient de pousser et il est très important que le public en Ontario comprenne que c'est une décision qui nous permet de construire une infrastructure importante dans la province et le directeur a fait son travail de faire rapport mais il dépend de chaque député de cette assemblée de comprendre ce qu'il a dit et non pas de changer les mots du directeur de la redevabilité financière merci rappel au règlement député de nickel belt c'est un plaisir pour moi de présenter ma soeur daniel gelina ainsi que son mari john height qui sont ici pour la fin de la période des questions bienvenue à queens park un moment s'il vous plaît c'est la dernière journée pour quelqu'un qui siège ici depuis très longtemps richard brennan du star nous quitte je crois qu'il faudrait lui dire au revoir il vient de il vient de comme moi j'aurais aimé obtenir au moins une bonne ligne dans les journaux au cours de toutes ces années le ministre de l'agriculture de l'alimentation des affaires rurales merci monsieur le président rappel au règlement nous sommes heureux aujourd'hui que le capitaine des pages sébastien l'écurtade qui vient de peterborough et que dans la tribune est de son grand-père soit là docteur james van lee yuen sa grand-mère irene van lee yuen ainsi que sa tante annette van lee yuen qui sont ici merci député d'oxford merci monsieur le président je l'ai manqué plus tôt je veux simplement dire que la mère de katie morriside la page ici sa grand-mère est ici je veux l'accueillir goethe stefan elle est ici pour visiter queens park il n'y a pas de vote différé nous sommes à journée jusqu'à 13h à Merci.